Applaudissements Simplement, on développe les capacités de la Guinée pour que tous les jeunes guinéens soient étudiants ou lycéens, qu'ils soient en ville ou en boulogne, qu'ils soient apparaissés, tous les avantages de maîtresse de l'université. Nous avons aussi essayé l'anglais dès le début de l'univers, parce qu'il est nécessaire le projet de maîtrise l'anglais. L'enseignement anglais a un avantage de l'enseignement français, celui que je l'ai dit. C'est l'enseignement français, mais théorique, c'est-à-dire que c'est le futur noble, professeur, l'être, le droit, le futur manuel. C'est ça l'avantage d'entraînement anglo-saxon sous le monde. Mais aujourd'hui, avec une nouvelle technologie, nous sommes obligés d'arriver à l'enseignement pratique, c'est-à-dire qu'il y a même la main, pas seulement l'être ou le droit qui va être noble. Donc, nous devons à la fois garder l'avantage d'enseignement français, mais ajouter l'avantage d'enseignement anglo-saxon. L'enseignement français permet d'avoir une grande vie d'être cultivée, l'enseignement anglo-saxon d'être pratique. Dans le monde, parce que les endroits aussi parfois, ils sont pratiquement sur bataille cultivée comme ça. Comment avoir les deux ? Cultiver et en même temps maîtriser ce qui est manuel. Voilà donc le conseil que je vous donne en espérant que vous allez tirer tous les avantages. Surtout que vous allez veiller, sérieusement, sur le matériel qu'on a votre disposition. Si vous vous mettez à faire grève, à casser, c'est comme je dis aux âmes, si une poule prend des oeufs dehors. Si je dis aux âmes, vous allez dire, ah, je vais tuer la poule, casser, je vais avoir des oeufs. Mais je veux tuer la poule, il n'y a plus d'oeufs. Alors donc, laisser la poule faire de plus en plus des oeufs dehors, ça sera pour vous et pour ceux qui ont de la preuve. Je vous remercie. Applaudissements Merci sur l'excellence, monsieur le Président de la République, monsieur l'initiative. Nous allons passer à la seconde phrase, et la seconde.